Donc j'explique des soustractions d'heures, 3h47min50s, moins 1h52min30s, donc j'ai écrit en bas de la page, parce qu'on va s'occuper plutôt d'écrire en haut, cette fois-ci, donc pareil, je vais faire des murs, cette fois-ci les murs vont aller vers le haut plutôt que vers le bas, donc je vais commencer, donc même principe, je suis obligée de faire morceau par morceau, donc je vais faire pareil, je vais faire les soustractions, 50-30s, 47-52min, et 3h-1h, donc 50-30s, ça fait 20 secondes, ensuite 47-52min, là j'ai un problème, puisque 47, c'est plus petit que 52, donc je vais devoir prendre, piquer 1h dans les 3h, donc ça va me faire 2h, et les 2h je vais les transformer en minutes, donc je vais écrire plus 60 minutes, donc j'ai transformé, donc après je vais encadrer les 60 minutes avec les 47 minutes, de manière à additionner les 2, de manière à avoir les nouvelles minutes dans la case des minutes, donc 60 plus 47 minutes, je vais obtenir 107 minutes, et là j'ai maintenant 107 minutes, moins 52 minutes, sans problème, donc 7-2 ça fait 5, 0-5, ça va faire 5, et 1-1 ça va faire 0, voilà 55 minutes, et pour mes heures, ensuite tu pourras faire 2h moins 1h, parce que c'est 2h là qui comptent, les 3h j'ai enlevé, donc 2h moins 1h, 1h, donc maintenant mon résultat final, le résultat est déjà écrit direct, ça va être 1h, 55 minutes, et 20 secondes, voilà pour mon résultat final de cette opération, donc voici une nouvelle soustraction, donc comme pour les additions, vous la faites, et puis après vous coupez la vidéo, et vous regardez si vous avez réussi, donc 4h 32 minutes 14 secondes, moins 3h 44 minutes et 27 secondes, donc vous coupez la vidéo, vous la faites, et je corrige, donc pareil, je refais mes murs, qui montent, puisque c'est une soustraction, voilà, donc première chose, je fais les secondes, 14-24, je suis sur un problème, parce que 14-27, je ne peux pas, donc je vais piquer 1 minute, par ici, ce qui m'aime faire, au lieu de 32 minutes, je vais avoir 31 minutes, et la minute que j'ai piquée, je vais la transformer en plus 60 ici, donc je fais mon petit carré pour mon addition, donc 60 plus 14, ça fait 74 secondes, donc là j'ai 74 secondes, je vais pouvoir faire 74-27 sans problème, donc 4-7, je ne peux pas, mais c'est pas grave, 7-3, 4, voilà, j'ai 47 secondes, ensuite 31 moins, je vais m'occuper de la case des minutes, donc j'arrive à 31 moins 44, bon ben voilà, encore un problème, 31 moins 44, je ne peux pas, c'est pas grave, je vais aller du côté des heures, je vais aller 60 minutes, donc je refais mon petit rectangle, j'avais 31 minutes et 60, donc ça fait 91 minutes, 91 moins 44, ben là je peux, donc 11 moins 4, ça fait 7, 9 moins 5, ça fait 4, voilà, voilà, et puis après je m'occupe de la case des heures, donc il me reste 3 heures, puisqu'à force de piquer, il me reste 3 heures, moins 3 heures, et il reste 0 heure, donc le résultat c'est 47 minutes et 47 secondes, puisque 0 heure, il n'y a pas besoin de le mettre, mon résultat en fait c'est ça, voilà pour cette opération, donc j'ai remis en addition la soustraction qu'on a fait au début, donc chaque unité se calcule séparément, commençant toujours par les secondes, voilà ce que nous rappelle le petit bonhomme des maths, voilà pour cette leçon de maths, je vais vous montrer, en sachant que 1 heure c'est 60 minutes, 1 minute c'est 60 secondes, et 1 heure c'est 3600 secondes, avec ça on va faire des conversions, donc on va pouvoir faire 1 heure 42 secondes, et on va essayer de transformer ça en minutes, comment je vais faire ? Donc je vais prendre 1 heure, 1 heure c'est égal à 60 minutes, 60 plus, je vais prendre les 42 minutes, donc 60 plus 42 minutes, du coup 60 plus 42, ça fait 100 minutes, donc 102 minutes, en secondes, on a appris que 1 heure c'est égal à 3600 secondes, et comme il y a 2 heures, on fait 2 heures en secondes, donc je vais devoir me demander combien il faut de secondes dans une heure, donc il faut 3600 secondes dans une heure, et comme j'ai 2 heures, on fait 32 secondes, donc il faut bien faire attention à ce qu'on vous demande, la transformation, en quelle unité il faudra transformer, et puis il y a le contraire, c'est à dire qu'on va peut-être vous dire, ben voilà j'ai 7800 secondes, et tu me transformes ça en heures, minutes, secondes, donc comment je vais faire ? Ben déjà je sais que 1 heure c'est 3600, donc je vais enlever moins 3600, il va donc me rester 4200, donc je sais déjà que j'ai 1 heure, je vais l'écrire là, ça sera plus simple, et puis je vois que dans 4200, ben je pourrais encore prendre 1 heure après tout, donc encore 1 heure, et je peux pas prendre d'autres heures, là il me reste 600 secondes, donc je vais prendre 1 heure et 1 heure, je peux déjà mettre 2 heures dans mon résultat. Pour les 600 secondes, on sait que 1 minute c'est égal à 60 secondes, donc 600 secondes c'est égal à 10 minutes, avec le 0, on est bien d'accord, le x10 on l'a appris, donc du coup ici je vais écrire que j'ai 10 minutes. Comme il ne me restait que 600 secondes, il ne me reste pas 2 secondes du tout, donc 0. Donc 7800 secondes c'est égal à 2 heures 10 minutes et 0 seconde. Donc voilà, il va falloir faire tout un tas de conversions, tout au long, donc à force d'en faire et d'en refaire, parce qu'on en a fait déjà plein plein l'année dernière, on devrait arriver. Donc là, aujourd'hui, dans les exercices, on va prendre son temps de le faire, et puis après au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez arriver tout seul et très rapidement. Voilà.